Sérieusement ? Sérieusement ? Sérieusement ? La liberté qu'on nous a donnée à l'écriture, particulièrement à Audrey et à moi, mais aussi pour Marie et Bruno. La place qui a été faite aux personnages, et pas que à l'enquête, à la complexité des personnages. C'est avec Audrey, lorsqu'on a une scène où elle doit me gifler. Elle voulait qu'on fasse des fausses gifles, et je lui disais, mais non, c'est complètement con. Mais moi, une vraie tarte, que ce soit réel. J'ai pris énormément de gifles, et on a beaucoup rigolé. Et c'était assez cool de se faire gifler par Audrey Floreau. C'est l'ambiance, et aussi, pour de vrai, créée par l'énergie d'Audrey Floreau. C'est une sorte de capitaine de projet qui emmène tout le monde dans quelque chose d'à la fois très consciencieux, mais très, 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 très joyeux. Je ne sais pas si je devrais raconter ça, c'est horrible. C'est hyper génant, mais on avait une scène à quatre. En fait, on était hyper à la bourre. On était en train de faire la scène, et j'ai fait une flatulence que je n'ai pas contrôlée. On est partis en fourrure, et moi, j'étais hyper gêné. Alors là, entre le gros chien qui pue, qui prenait toute la place sur le plateau, les bébés dans tous les sens, les tenues d'Audrey. Parce que chaque apparition d'Audrey, c'était comme une sorte de... Quand on la découvrait le matin au HMC, de voir les looks, voilà, c'était dément. Quand Bruno Sanchez nous a montré son nouveau tatouage à l'intérieur de sa crise, en baissant son pantalon. Je ne dévoilerai pas ce que c'est. L'enquête où je me prends une flèche dans le cul. Je crois que c'est ma préférée. Tout simplement parce que je me prends une flèche dans le cul. Bah moi, ma meilleure enquête à moi, c'est l'enquête dans l'enquête, je dirais. Tout ce début où elle part à la recherche du passé, finalement, de Morgane. Alors malheureusement, il y a eu quand même des choix de la chaîne qui, à un moment donné, au bout de quatre épisodes, ont eu envie de tirer tout plus vers la comédie. Ils ont gommé cette enquête, ils l'ont un peu arrêtée. On espère, avec la scénariste, qu'ils vont la reprendre. J'adorais ça, qu'il y ait une enquête dans l'enquête, quoi. J'ai beaucoup aimé l'enquête qui se passait avec le vétérinaire. Ça me faisait rire de voir Mehdi se prendre une flèche dans les fesses. C'est dans le début, par rapport à Audrey. Quand on ne sait pas encore vraiment qui est Morgane, et qu'on est tous un peu méfiants, et qu'on la vire de la voiture, on se fout d'elle, on se moque d'elle avec Karadek, avec Mehdi. Franchement, je la trouve cool, parce que tu as envie de prendre la ceinture derrière. Elle est serrée. Il y a une scène où je me suis battue avec la scénariste, parce que je n'aimais pas que tout d'un coup, elle perde confiance dans Morgane. Comme moi, ça a été un peu aussi un coup de foudre avec Morgane, avec Audrey Floreau. Du coup, je n'ai pas du tout aimé ce moment, et je n'avais pas envie de la jouer, que tout d'un coup, elle se mette à engueuler Morgane et à plus du tout avoir confiance en elle. T'inquiète, elle aime trop me faire chier pour se barrer. On en a quelques-unes. Moi, je crois que c'est la marque préférée. T'inquiète, elle aime trop me faire chier pour se barrer. Quand je me la raconte, parce que je pense avoir résolu l'enquête, et que je dis que chaque membre est un chaînon, un maillon de la chaîne, où le mec, il part dans une espèce d'explication très allégorique, nulle. Je crois que le plus bel argument, c'est qu'elle fait du bien, cette série. Elle amène de la joie. C'est détente, c'est frais, c'est rigolo. L'actrice est géniale, l'équipe est cool. Un bon paquet de pop-corns. C'est un feu d'artifice, Audrey Floreau. C'est ça l'argument massif pour regarder HPI. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Sous-titrage FR ?